Voici un petit extrait de la dernière mouture qui redonne l'information des trous noirs en soi, c'est à dire les spirales. Donc ici on a le stade de la fleur de vie c'est 6 branches plus une, 6 fois 2, les vosgyres d'extrogyres pour redonner cette information à nos cellules, à notre ADN. Donc ce sont quatre vidéos qui évoluent en palier, fleur de vie d'abord, ensuite fleur de l'unité et les autres stades qui vont suivre. Ensuite de la fleur de vie on évolue à donc 6 plus 1 on évolue à 12 plus 1 ce qui donne cette forme là. On a toujours les vosgyres d'extrogyres et donc c'est la renaissance, c'est le passage de la fleur de vie à la fleur de l'unité, c'est le coeur qui bat, on renaît. Donc là on a 12 branches brins d'ADN qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, les vosgyres d'extrogyres qui représentent le féminin et le masculin dans l'unité, les aspects cosmiques, les vosgyres d'extrogyres. Vous voyez ça va déjà plus vite, ça s'accélère, c'est le premier stade de l'ère du Verseau. Donc ça c'est la vidéo numéro 2 qui fera partie du package. Là c'est le stade 2 de la fleur de l'unité, on est à 24 branches x 2. Toujours en les vosgyres d'extrogyres, vous voyez que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide. On commence à aller vers l'eau, la fluidité, les hautes fréquences relatives à l'eau. Waouh ! Donc c'est des choses à intégrer, à projeter sur le corps comme d'habitude, pour intégrer cette notion de trous noirs. Les trous noirs sont composés de spirales, des spirales reconstituées dans le bon ordre. Donc là on a la troisième vidéo, c'est des vidéos intégrées en palier. Donc 24 plus 1, et là on est à 48 plus 1. Là on est vraiment dans l'eau, la fluidité. Donc il y a un rythme qui est associé, le rythme associé c'est 1, 2, 4, 8, 7, 5 sur cette série-là. 1, 2, 4, 8, 7, 5, c'est une séquence que j'ai trouvée lorsque j'ai commencé à illustrer les ondes de forme de la fleur de l'unité au tout début. C'est des codes de construction, mais il n'y a pas que celui-ci, il y en a plein d'autres. Voilà, 48 plus 1. Ça c'est la quatrième vidéo. Voilà, donc je vous ai donné un petit extrait de la séquence, ce sur quoi je travaille depuis la semaine dernière. C'est-à-dire depuis l'arrivée des géocroiseurs, le 20 mai exactement, qui ont pour vocation de nettoyer la stratosphère. Je regarde si je filme bien, oui. Tout à l'heure j'ai pas filmé. Qui nettoie la stratosphère des particules magnétiques lourdes, qui empêchait en fait l'arrivée de ces informations. Les informations relatives à intégrer la nature des trous noirs en nous-mêmes. Ces fameux trous noirs qui sont au cœur de chaque chose, mais en nous, qui nous permettent de conscientiser notre aspect cosmique. Notre aspect cosmique, c'est-à-dire, voilà, c'est ce qui est en train d'arriver maintenant sur la planète. La conscience originaire des sources mères. Cette conscience qui permet de vivre l'harmonie. Mais il est nécessaire d'être reprogrammé, d'avoir ces informations, que moi je partage, certainement d'autres partagent d'autres types d'informations, pour se reprogrammer après des millénaires, des millénaires et des millénaires. Et bien de détournement, mais parce qu'on a fait des expériences, la génétique a été manipulée dans la matière. Et là, ça permet de redonner toutes les ondes de forme de la fleur de l'unité. C'est ce que ça fait, ça redonne une information source pour vivre l'harmonie avec l'ADN de lumière. Cette géométrie, c'est l'ADN de lumière. C'est-à-dire, c'est l'origine, c'est une conscience, entre guillemets, extraterrestre, matrix, génétrique, qui redonne l'information sur cette planète pour celles et ceux qui sont prêts à vivre l'unité. Et donc là, les dernières informations sont relatives à intégrer cette notion de trou noir en lien avec notre ADN source originelle, parce que les trous noirs sont constitués de spirales. Ce sont des portes multidimensionnelles qui se trouvent en nous. L'unité, c'est passer par les trous noirs de notre galaxie intérieure pour circuler dans la multidimensionnalité, mais en s'émancipant de la dualité. C'est-à-dire, toutes les zones astrales où il y a des copiers-collés de la multidimensionnalité. Et en fait, c'est juste une multidimensionnalité astrale. Et non pas ces aspects neutres, la neutralité où on peut vivre, appréhender l'astral d'une façon neutre, mais sortir de l'astral via le corps unitaire, qui est ce corps géométrique cosmique. Et donc, ces zones de forme-là que je propose sont relatives à réintégrer, se reprogrammer, reprogrammer nos cellules, notre ADN, puisque notre ADN a été bridé de par les lignes originelles patriarcales qui ont traficoté la matière. Alors, ce n'est pas de notre faute. Et c'est ce qui fait que certains êtres sont bloqués et évoluent très lentement. Donc, pour celles et ceux qui sont prêts, ça sert à ça, ces codes. C'est vraiment des codes cosmiques extraterrestres qui ont aide l'humanité à aller vers l'harmonie en reprogrammant l'ADN. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de régulièrement pratiquer ces projections en soi pour rétablir l'information originelle source et la relative à l'ADN spirale branche. Ce fameux ADN non codant que les scientifiques ont trouvé à un moment donné, qu'on appelait l'ADN poubelle. C'était d'un illogisme, d'une incohérence incroyable. Maintenant, ça a dû évoluer depuis. Mais à l'époque, c'était incompréhensible de se dire que sur tout notre ADN, eh bien, il y avait la moitié, voire plus, je ne sais pas combien de pourcentages, qui étaient non codants. Et pourquoi ? C'est parce qu'effectivement, notre ADN a été trafiqué. Donc, une grande partie a été complètement bridée, non codant. Et donc, ces fleurs de l'unité, quelles qu'elles soient, que ce soit celle-ci ou toutes celles que j'ai réalisées à ce jour, portent cette information, ces informations, ces archétypes, qu'il s'agit de recontacter par projection. Et ce, sur du long terme, qui vous fait monter en fréquence. Mais en suivant votre rythme, selon où vous en êtes, eh bien, vous êtes plus ou moins sensible. Parce que le but, c'est d'accélérer, utiliser ces ondes de forme pour accélérer le processus, réintégrer des informations, des archétypes de l'ère du verso. Voilà. Donc, je vous invite à... Je ne vais pas vous réexpliquer tout depuis le début. C'est tellement vaste, la fleur de l'unité. Pour celles et ceux qui débarquent, qui ne me suivent pas, je vous invite à aller sur mon site fleurdelunité.gymdo.com pour déjà avoir des informations sur la fleur de l'unité. Qu'est-ce que c'est ces nouveaux codes qui débarquent sur la planète et que je propose d'une façon vaste à utiliser comme reprogrammation, comme soin. Vous trouvez également ces vidéos, celles-ci, sur la rubrique, dans la rubrique élevez vos fréquences. Vous allez tout en bas et vous trouvez ces vidéos sous le titre de trou noir ou ADN ou fréquence spiralée, trou noir, ADN branche, quelque chose comme ça. Et puis, toujours pareil, c'est sous forme de don libre ou de prix fixe. J'ai mis du prix fixe maintenant parce qu'il y a des personnes qui sont perturbées par le don libre. Comme ça, vous avez vraiment tous les choix possibles. En don libre, en prix fixe, avec le choix, en Paypal, en paie libre, en paiement par virement bancaire, bref, tout est possible. Comme ça, vraiment, je veux que ce soit ouvert le plus possible et à expérimenter autant que possible avec un vidéoprojecteur ou sur un écran ou projeter sur un drap. Vous mettez derrière le drap et autant que possible debout puisque ça active, ça accélère votre taux vibratoire et ça occasionne à court terme ou long terme les mouvements spontanés relatifs à l'activation de la Kundalini. Puisque le processus d'éveil à l'heure actuelle, c'est les activations de Kundalini. Mais il y a différents types de Kundalini. Moi, je vous propose la Kundalini de type eau, mais ça peut être aussi de type feu. que ça vous accompagne dans ce processus qui est un processus d'éveil à part entière. Voilà ce qu'au vidéo. Donc là, ces séquences, celles que je viens de vous montrer, sont axées sur la rythmique 1, 2, 4, 8, 7, 5. Je vous ferai une autre petite vidéo pour vous montrer les autres séquences qui sont axées avec une rythmique aléatoire où j'étais juste guidée. Voilà, le fruit du hasard, mais un hasard qui est guidé par ma conscience unitaire où c'est une rythmique aléatoire. Je ferai une autre petite vidéo pour que celle-ci ne soit pas trop lourde. Je suis désolée si le cadrage n'est pas extraordinaire. Je ne me vois pas en fait. J'ai tourné la caméra. Je vous fais des gros bisous. Pensez aux petits pouces bleus. Et puis à très très bientôt. Belle soirée. Bisous. Tchuss. Beigner! Oh non mais! Il fûté! Ahイ ! C'est beau! Sous-titrage ST' 501